Premier jour à Cuba, nous récupérons la Baby Coche, voiture américaine, et nous prenons la route vers le triangle d'or du tabac dans la région de Pinar del Rio, à la rencontre des paysans qui fabriquent les cigares traditionnelles. En Cuba, en général, tous les cigares que se font en la fábrica se llaman habanus, et les que nous fabriquons en la finca se les llaman puros, que es puro tabaco, no nicotina, no maquina, no química. Il y a seulement 3 mois pour la cultivation de la placa. Cette partie des cigares en la fábrica la font prensada, ici se fait totalement en manuel, non avec prensa. Cette partie est de l'extérieur et de l'extérieur est de l'extérieur. Et maintenant, nous vendons le 90% pour le gouvernement, et le 10% pour le consommateur, les amis ou les touristes qui sont en la finca. Nous quittons la fabrique de cigares pour aller à la rencontre de Jorge, qui possède une maison d'hôtes avec une vue imprenable sur Vignanes et qui nous transmet sa vision positive d'entrepreneur à Cuba. Je suis un cubano qui aime à Cuba. J'ai fait mes étudiants en Moscou. J'ai terminé mes étudiants en Moscou. J'ai terminé mes étudiants en mécanique, j'ai travaillé au ministère du transporte, en Moscou, en Moscou, en Moscou, en Moscou, en Moscou. Et justement, comme aujourd'hui, en Cuba se est en train d'ouvrir, et je suis une réponse à ces changements, j'ai décidé, tenu la possibilité de que, pendant 17 ans, nous avons construit cette maison, pour créer notre propre business. Vignanes est une destination pour le tourisme écologique, et tout ce qui a venu à Vignanes est resté dans la main. C'est la volonté du pays, du gouvernement, de que Cuba se abra le monde. C'est une réalité.